Abim Daou, nous sommes venus de la Dallal, Siréoumi FM. Nous sommes venus de la Dallal. Nous sommes venus de la Dallal, secrétaire exécutif observatoire de la qualité des services financiers. Le Sénégal a le taux de 246,7 milliards, soit 440 millions de dollars. Nous avons le droit de tirage spéciale du FMI. Nous avons le droit de tirage spéciale du FMI. Nous avons le droit de tirage spéciale du FMI. Le FMI a le droit de tirage spéciale du FMI. Nous avons le droit de tirage spéciale du FMI. Comme nous avons le droit de tirage spéciale du FMI. Oui, exactement. 50% nous avons le droit de tirage spéciale du FMI. international. Nous avons le droit de tirage spéciale du FMI. Le FMI, dès le sommet Paris du FMI, le président Makissal a le droit de tirage spéciale du FMI. Nous avons le droit de tirage spéciale du FMI. Nous avons le droit de tirage spéciale du FMI. et l'exploitation de la France. Il y a tout de suite, il y a tout ce qui est le moteur qui accélère la croissance à la vie. Il y a ce qui est si vous voulez faire l'Afrique, on ne va pas faire l'Afrique. C'est-à-dire que si vous voulez faire l'Afrique, on ne va pas faire l'Afrique. Il y a Macron pour une conférence. Il y a tous qui ont une autre pays, qui ont une autre pétrole. On a tous les étapes. Nous avons tous les étapes. Il y a ces étapes qui sont La première chose est de l'évaluation. Les fonds monétaires sont de l'évaluation. D'accord. Les fonds monétaires ont reçu 262 milliards de dollars pour vous retrouver une croissance. En Afrique, 100 milliards. C'est-à-dire qu'on connaît le DTSI, Macron, le DTSI, c'est-à-dire qu'on connaît le fonds monétaire. Nous connaît le DTSI, nous connaît le DTSI, nous connaît le DTSI, nous connaît le DTSI. Nous connaît le DTSI, nous connaît le DTSI, nous connaît le DTSI. Oui, parce que c'est une économie. D'accord. Parce qu'Afrique, il y a 1,4 milliard de population. D'accord. Je vais vous montrer que les vaccins doivent être en Afrique. Vous êtes en Afrique. Au moins, vous êtes en brevet. Comme ça, vous êtes en brevet. Parce que dans la réalité, nous fabriquons des vaccins. Ok. Nous fabriquons des vaccins parce que vous faites en Afrique. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en brevet. Vous faites aussi le terrorisme qui est réglé au pays de l'Amba Saint-Doc. c'est un appel de raison. D'accord. Nous sommes en brevet. et nous sommes en brevet. Oui. D'accord. Mais quand on a un mécanisme, on a des mécanismes. Mais on a des mécanismes qui ont des mécanismes, qui ont des mécanismes, qui ont des mécanismes. Oui, quand on a des mécanismes, on a des mécanismes. Ce qui est prioritaire, c'est la dépense médicale. Parce que pour la économie, pour les mécanismes, on a essentiellement mobilisé le calisme. Donc, il faut que les mécanismes deviennent des vaccins. Il faut que les mécanismes deviennent des mécanismes. Il faut qu'ils deviennent en charge des mécanismes. Et la situation parce qu'en France-Castien, on a des mécanismes pour des mécanismes en France. Il faut que ça ne soit pas pour les mécanismes du hôpital. Parce qu'à des mécanismes, ce qui était le premier nom de l'État-Castien, le mécanismes sur le projet de l'Hôpital, Il y a une petite santé de tous les domaines. Les biens de l'Hôpital sont pritues et êtres. Il y a un projet d'hôpital, et nous avons tous les médecins qui ont été injectés pour avoir une traçabilité. Exactement. Dans les médicaments, les vaccins, les vaccins, les tabac sont à l'intérieur du plateau médical, les matériels médicaux, les matériels, les constructions, les médicaments. Les prévisions ont commencé à dérouler, mais il y a des projets, il y a des outils de fonds, mais à la fin, il y a des prévisions qui ont commencé à dérouler. Et si vous avez un sujet, comment est-ce que vous avez dit que vous avez dit Khalis ? Oui, ce qui est le garant, d'abord pour le cas du Sénégal. Pour moi, le chalisme est un peu de santé. Il faut que l'on soit en train de faire une entreprise qui est en train de se faire un chômage. D'accord. Il faut que l'on soit en train de permettre un contexte. D'accord. Moi, il y a une idée de la souveraineté alimentaire. Par exemple, il y a une idée de la souveraineté alimentaire. La souveraineté sanitaire, la souveraineté pharmaceutique, parce que c'est la santé. Le chalisme, il y a une idée de l'économie, parce qu'il y a des problèmes médicaux et économiques. Il y a une idée de l'économie qui est de l'économie, pour l'économie. Parce que nous avons constaté que l'Afrique était moins infectée, mais plus impactée économiquement. Mais on était moins infectée que l'Occident. Ok. Sur le plan sanitaire, là, l'Ouwen. Mais tu disais, c'est comme ça que nous sommes à terre. Voilà. Ok. Pour l'économie, nous sommes complètement à terre. Pour l'économie, nous sommes à terre. Ok. L'économie, nous sommes à l'économie. Il faut permettre de nous être résilients. Nous sommes à l'économie. L'économie est à l'économie. Nous sommes à l'économie. D'accord. Oui. Nous avons un peu, nous avons un peu de politique. La population est à l'économie. Nous avons un retard depuis 1960. C'est beaucoup d'économie. D'accord. Les gens qui ont été éliminés à l'économie, ont été éliminés à l'économie. Ils ont été éliminés à tous les hôpitaux. Ils ont été éliminés à tous les hôpitaux. Ils ont été éliminés à l'hôpital de Tchernobyl et à l'hôpital d'Amad Danzor. Bon. Nous avons été éliminés à l'économie. Niveau 4. Pendant ce temps, l'hôpital de Sénégal, nous avons été éliminés à l'économie. C'était le Centre des Traitements de Maladies Infectieuses, le professeur Saïdi. Nous avons appelé le professeur Saïdi. Donc, à côté de l'hôpital, nous avons eu soutien économique, soutien financier à l'économie. Nous avons eu le président de la République, qui n'ont pas été éliminés à l'économie. Nous avons eu le projet d'économie, et nous avons eu l'économie. D'accord. Parce que si on a arrêté, il y a un pays africain qui a arrêté ce projet. Oui, ok. Mais il y a un problème. Il y a eu beaucoup d'économies, toujours, parce que l'économie comme moteur, c'est le temps grec. Vous me surchauffez, vous me surrez le régime. D'accord. M. Ndaou, on ne sait pas que nous avons vu l'année dernière, mais nous avons vu l'année dernière, nous avons vu quelques secondes. Nous avons vu qu'il y a une disparité. Il y a un fonds accordé aux pays africains. Nous avons vu Dakar, il y a une 18e position, la 9e place. Donc, il y a une Afrique du Sud et la Nigéria. Nous avons vu qu'il y a un copre, 4,148, qui est 3,3. Comment est-ce qu'il y a des bourses ? Vous avez expliqué ce projet qui a été bourses. qui a été bourses ? Non, c'est-à-dire qu'il y a un pays africain, en avril, nous avons vu 100% des thèses. Nous avons vu qu'il y a des thèses. D'accord. Donc, nous, nous avons vu qu'il y a des thèses. Nous avons vu qu'il y a des thèses. Nous avons vu qu'il y a des thèses, notamment des thèses. nous avons vu qu'il y a des thèses. Nous avons vu qu'il y a des thèses. B.O.A.D. Nous avons tous les fonctionnaires qui sont tous les fonctionnaires. À part si c'est nécessaire. Nous avons tous les fonctionnaires et les fonctionnaires publics. Nous avons tous les fonctionnaires et nous avons tous les fonctionnaires et nous avons mobilisé 1000 milliards. Les Sénégalais sont de 12 à 15 milliards Sénégalais. C'est ce que nous avons. Mais si nous avons fait 9000 milliards ce n'est pas parce qu'il y a un pétrole. C'est parce que les Sénégalais deviennent les chalices de l'argent. Les banques doivent être les chalices. Les banques ne sont pas les projets. C'est le projet qui ne sont pas les chalices. C'est le projet. C'est ce que nous avons. D'accord. Ce qui nous a fait. Donc, nous sommes tous les jeunes. Mais on permet tout le monde qui est de la crédibilité. Parce que nous sommes tous les gens et les gens. Abib, vous en avez beaucoup C'est bon, c'est bon.